Générique Il est 9h17, intéressons-nous à présent à vos devises à l'heure courte et pour nous accompagner, Philippe Lhermi, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur la Fed, la Réserve fédérale américaine qui a ralenti ses achats de titres comme prévu, mais elle a surpris sur ses anticipations de taux directeur. Oui, tout à fait. Donc elle a annoncé que la réduction du QE serait de 30 milliards par mois. Alors c'était largement attendu depuis la locution de Powell devant le Sénat américain. Alors elle ne dit plus que l'inflation est temporaire. Donc je vous rappelle que l'inflation est sortie le 10 décembre dernier à 6,8%. Donc on est bien, bien loin de sa cible à 2%. Donc le problème, c'est qu'on pourrait penser qu'elle est behind the curve. Donc l'incertitude pour cette réunion politique monétaire, ce n'était pas sur la réduction du QE, c'était surtout autour des prévisions des membres du comité. Ceux-ci, ils anticipent maintenant déjà trois hausses de taux de 25 basis points pour 2022 et trois hausses de taux supplémentaires en 2023. Ils voient carrément les taux directeurs en 2024 à 2,125%. Alors c'est beaucoup plus que ce qu'avaient anticipé les banques qui ne voyaient que deux hausses de taux pour 2022. Du coup, il y a certains opérateurs de marché qui anticipent qu'il y aura une première hausse des taux dès mars. Elle a ralenti son QE pour l'arrêter vers mars. Et on voit que le marché des swaps interbancaires, les swaps OES ce matin, eux par contre ne pensent qu'une première hausse que toujours pour juin et une autre en novembre. Mais bon, on commence à sentir qu'il y a une petite dissension dans les anticipations. Autre point notable, le marché anticipe une stabilité des hausses des taux directeurs vers 1,25%, 1,50% en décembre 2023. Tandis que maintenant, les membres de la Fed, eux, pensent plus haut. Ils pensent jusqu'à 2,5% jusqu'à après 2024. Donc c'est assez paradoxal parce que d'habitude, c'est toujours le marché qui anticipe des hausses de taux beaucoup plus fortes que les membres de la Fed. Bon, on verra parce que d'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous le pont. Philippe, on va poursuivre avec la BOE. La Banque d'Angleterre a accéléré et a annoncé une hausse surprise. Oui, tout à fait. Donc la vieille dame, comme on l'appelle, c'est la plus ancienne banque centrale du monde, a surpris parce qu'il y avait seulement 30% des opérateurs qui anticipaient cette hausse de taux de 15 basis points. Donc il y a évidemment le câble qui a tout de suite réagi et il a monté assez fortement. Donc par contre, elle a baissé, elle a laissé son QE, donc un changé à 895 milliards de livres sterling. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un seul des neuf membres du comité directeur qui a voté contre la hausse. Mais le changement de sentiment est quand même assez radical puisqu'en novembre dernier, ils avaient voté à 7 contre 2 pour un maintien du taux directeur. Donc bon, ça surprend. Et on commence à douter des messages entre les comités directeurs enfin les messages des différents membres. L'inflation, elle est un peu moins forte qu'aux Etats-Unis, mais elle est quand même très forte. Elle est arrivée à 5,1% en novembre dernier. Donc c'est le graphe que vous voyez là sur l'écran où on voit que l'inflation est en train de dépasser l'intervalle de conférence à 80% des prévisions de la Banque d'Angleterre, donc ce qui explique son geste. Elle pense même que l'inflation va faire un pic de 6% en avril 2022. Donc voilà, ça justifie son geste, d'autant plus que le chômage est tombé plus bas, donc plus bas que ses estimations, il est à 4,2% actuellement. Le marché, du coup, il anticipe donc une deuxième hausse en mars, donc très tôt, et une troisième en juin, et une quatrième carrément en décembre 2022. Donc voilà, l'anticipation des marchés est beaucoup plus forte pour l'Angleterre que pour les Etats-Unis. Alors est-ce que ce n'est pas trop d'anticipation ? Parce que bon, qu'est-ce qu'elle va faire de son QE qu'elle avait annoncé réduire ? Donc qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là ? Et du côté de la BCE, Philippe, la prise de parole et de décision reste des plus accommodantes, mais les membres du Conseil des Gouverneurs semblent partagés. Oui, tout à fait. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans le monde de la BCE, c'est l'inverse. Les décisions prises sont contradictoires. On voit bien que d'un côté, il y a la réduction du QE, je dirais, globalement, avec la fin du plan de pandémie, le plan spécial qui s'arrête en mars 2022 comme convenu. Mais d'autre part, on a le message d'optionalité, de flexibilité qu'elle a délivrée, qui fait penser que les membres sont partagés. Elle va réduire ces titres, dans le cadre du QE classique, de 40 milliards au deuxième trimestre 2022, 30 milliards au troisième trimestre, et de 20 milliards au dernier trimestre 2022. Mais on voit bien qu'il n'est pas du tout question de relever les taux d'intérêt. Donc une large majorité des membres de la BCE estiment qu'il est nécessaire de continuer l'assouplissement monétaire. Mais quand même, je vous précise que l'inflation est montée à 4,9 % en novembre dernier, c'est un record. Donc on voit que c'est principalement dû à l'énergie, mais il y a quand même les prix des services qui sont à un plus haut de 11 ans, donc même dans des secteurs les plus touchés, comme la restauration. Donc elle, elle parie sur le fait que, évidemment, l'inflation va redescendre en dessous de 2 % en 2023. Mais bon, les banques commerciales pensent, je pense à la BNP par exemple, qui le voit aussi baisser, mais qui voit l'inflation rester au-dessus de 2 %. Donc voilà, la BCE, elle est toujours dans l'idée que l'inflation est temporaire. Oui, transitoire, à me dire Christine Lagarde. Philippe, quelques événements sont à scruter. Cette semaine, d'abord les chiffres économiques. Alors, on ne va pas se mentir, il n'y a plus tellement de chiffres majeurs d'ici la fin de l'année, mais quand même 2 ou 3. Oui, alors en fait, je ne pense pas qu'ils vont vraiment être importants. Comment on aura la dernière révision du PIB américain ? Bon, si vous voulez, c'est du passé, donc ça va être largement ignoré par les marchés. Il va y avoir quand même l'indice de confiance des consommateurs. On attend un chiffre en hausse, mais est-ce qu'il ne va pas comprendre les dernières évolutions du Covid ? Donc, il est un peu has-been. On a aussi donc la mesure de l'inflation, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui est le core price index. Mais ce chiffre est retardé. Il sort 30 jours plus tard. Donc, on a eu un avant-goût avant. Comme je vous ai dit, l'inflation est à 6,8% d'après le consumer price index. Donc, on sait très bien qu'il sera fort. Donc, ça serait étonnant que ce soit un vrai market mover. Le consensus, il est à 4,5%. Bon, ça fait quand même une belle hausse par rapport au mois dernier, si ça se réalise, parce qu'on était à 4,1% au mois dernier. Le plus gros sujet, c'est quand même qui est en train de prendre, évidemment, c'est le variant Omicron. Justement, ce variant, du fait de sa contagiosité, il risque de saturer les hôpitaux en Europe. Et donc, on le voit ce matin avec le CAC 40 qui est en forte chute. Oui, il y a le VIX aussi qui monte bien. Comment ? Ben, au Royaume-Uni, pour vous donner des ordres de grandeur un peu dans tous les pays, le variant représentait 32 cas début décembre. Le 14 décembre, c'était 10 000. Le 17 vendredi, c'était 15 000. Donc, on estime qu'il représenterait 60% des cas. Et en Angleterre, le séquençage est beaucoup plus fort qu'en France. Il y avait vendredi 93 000 cas au Royaume-Uni de Covid. Alors que le 14 décembre, il n'y en avait que 59 000, enfin 58 900, seulement trois jours plus tôt. Donc, on a doublé en une semaine. C'est un record absolu. Donc, l'AMS a averti que le nombre de cas du variant double de tous les 1,5 à 3 jours. En France, vendredi, c'était 300 cas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le séquençage du génome, c'est qu'un cinquième de ce qui se passe au Royaume-Uni. Enfin, des séquençages qui sont faits. Quand on regarde, les experts ont remarqué qu'il y avait un des tests du test PCR, je dirais, qui ne réagissent pas avec le variant Omicron, qui réagissent avec le variant Delta. Donc, ils estiment qu'on en est plutôt à 1 400 cas. Bon, voilà. Donc, on a eu des annonces très, très alarmistes de différents experts de pays. Ils nous dressent un tableau très noir. Alors, je vous ai vous en cité trois. En Allemagne, il y a des experts qui avertissent, alors je cite, « Si la propagation du variant Omicron en Allemagne devait se poursuivre de la sorte, une partie significative de la population tomberait simultanément malade et où serait mise en quarantaine. » On ne parle pas de mort, mais on parle de maladie. Ils estiment qu'il y aura un risque élevé de perturbations dans le fonctionnement des infrastructures critiques, hôpitaux, sécurité, services de secours, télécommunications, approvisionnement d'électricité en eau. Donc, vous voyez, le Royaume-Uni, c'est pareil. Les scientifiques, ils estiment que le nombre de communications, de contamination, pourrait atteindre entre 600 000 et 2 millions de cas par jour d'ici la fin du mois. Alors, vous voyez, c'est un chiffre horrible. Ils pensent que ça pourrait entraîner entre 3 000 et 10 000 hospitalisations par jour et entre 600 et 6 000 décès quotidiens. Aux US, pareil, le directeur du NIH, l'Institut National de la Santé, s'attend à 1 million de cas par jour. Donc, le record, c'était en janvier avec 250 000 cas. Donc, voilà, si Omicron a été perçu, pour l'instant est perçu comme beaucoup moins létal, beaucoup moins, je dirais, dangereux. En tout cas, il est tellement contagieux que la probabilité de mettre tous les hôpitaux sur le tapis, elle existe. Alors, on l'a vu, en tout cas, je veux dire, on le voit, les admissions en réanimation augmentent significativement en Europe, aux États-Unis. En Belgique, il y a le système hospitalier qui est déjà sous l'eau. Donc, on voit que beaucoup de pays prennent des mesures préventives. La Hollande, confinement depuis hier jusqu'au moins le 14 janvier. La Belgique, qui a fait, donc, couvre-feu, ferme tous les bars, restaurants dès jeudi, donc avant Noël. La République d'Irlande, pareil, couvre-feu. L'Allemagne, semi-confinement pour les non-vaccinés. Nous, la France, on fait le pari de l'accélération de la vaccination et l'instauration d'un pass vaccinal qui serait voté mi-janvier. Bon, si vraiment les cas s'accélèrent, ça sera trop tard. On a la mairie de Paris, vous avez entendu, qui a annulé le feu d'artifice. Les USA réinstaurent la vaccination ou les tests PCR domadaires obligatoires pour tous les employés d'entreprises de plus de 100 personnes. Alors, il y a Biden, à surveiller, qui va annoncer des nouvelles mesures mardi. Bon, il aurait déjà dit à ses aides que le message au public américain doit être direct, car le variant micron plus transmissible met en risque plus grand. Les gens en ont vacciné. Ce qu'on voit concrètement, pour nous, traders, les banques qui avaient été les premières à demander à leurs traders de restaffer leurs desks, elles font complètement retour arrière. On a vu JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, qui annoncent que, voilà, les retours au maximum, je dirais, en télétravail. Donc, elles incitent leurs employés à prendre des congés. Alors, nous, ça veut dire quoi ? La liquidité, elle va être super faible, plus que d'habitude dans cette fin d'année. Ça veut dire probabilité de flash-crash. Attention. Attention. – Sous-titrage FR 2021